J'ai une procédure de dissolution du groupuscule d'extrême droite, les Zoua, soupçonnée d'être impliquée dans les violences au meeting d'Éric Zemmour. Est-ce qu'il a raison à ce que ces dissolutions vous les demandez également ? Oui, mais qu'on applique ce type de procédure à l'ensemble des organisations aujourd'hui ou des associations qui perturbent la démocratie. Et ce qui m'a empêché par exemple, moi, il y a quelques jours, de me rendre dans le quartier de la Guillotière à Lyon, ce sont des milices d'ultra-gauche. Et pour que je puisse me rendre dans ce quartier du centre-ville de Lyon, qui est devenu une zone de non-droit où les habitants ne supportent plus aujourd'hui d'être complètement submergés par l'immigration clandestine, par l'insécurité, où les femmes ne sortent plus de chez elles, qui m'ont empêché de me rendre dans ce quartier avec l'un de vos confrères Jean-Marc Morandini pour tourner une émission, qui a nécessité la présence de 400 policiers, ce sont des milices antifa, des milices d'ultra-gauche. Ce sont ces milices qui ont attaqué par exemple, à coup de cocktails Molotov et de grenades de désencerclement, le meeting d'un candidat, je pense à Éric Zemmour, à Villepin. Il n'y a pas de dissolution de ces groupuscules ? Parce que le gouvernement dit qu'il n'est pas facile de les dissoudre puisqu'ils ne sont pas constitués en entités, en organisations. L'ensemble de ces associations détiennent des pages Facebook, l'ensemble de ces associations répondent à des critères qu'on appelle les critères des associations antifa, se réunissent et appellent à la mobilisation sur les réseaux sociaux. En vérité, les milices antifa et les milices d'ultra-gauche bénéficient de la complaisance de nos dirigeants politiques depuis plusieurs années, comme ils bénéficiaient d'ailleurs de la complaisance du gouvernement de Manuel Valls à leur égard. Et pour une raison très simple, c'est que ces mouvements... Mais tous les gouvernements qui nous ont précédés ont été complaisants à l'égard des antifa. Et pour une raison très simple, c'est que ces mouvements sont utilisés par le pouvoir pour nuire à certains mouvements sociaux, pour nuire au mouvement de contestation contre la réforme des retraites, pour nuire à ces grands mouvements populaires qui ont été les mouvements des Gilets jaunes. Les policiers eux-mêmes nous le disent, les syndicats de police nous le disent, nous n'avons pas les ordres pour intervenir et pour neutraliser que ce soit les antifas ou les black blocs. Donc je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation, de les dissoudre et de faire preuve de fermeté à leur égard. Et que répondez-vous à ceux qui disent que vous, vous serez à l'inverse conciliants et complaisants avec plutôt les groupuscules d'extrême droite ? Quel groupuscules d'extrême droite ? Les Zouaves par exemple, ou d'autres, on ne va pas vous faire lisse. Est-ce que par rapport à la condamnation... Madame, je n'ai aucune complaisance et accordez-nous au moins ce mérite et d'avoir toujours été, en tant que parti politique, extrêmement ferme à l'égard de gens qui pouvaient avoir une volonté autre que de pratiquer la politique de manière démocratique. Marine Le Pen a toujours eu cette fermeté et en tout cas la violence, je la condamne, quel qu'en soit le bord politique, quel qu'en soit l'origine. Mais accordez-moi quand même le fait que ceux qui posent problème aujourd'hui et ceux qui viennent casser les meetings, ceux qui attaquent les forces de l'ordre, ce sont des milices d'ultra-gauche qui, elles, ne sont pas dissoutes et sont protégées et couvertes par le gouvernement.